Depuis longtemps, vous avez vu ce que j'ai pu faire dans ma commune de Ginec. J'ai pu accompagner deux organisations de prédenteurs, l'association de le poids de Ginec. Depuis l'entente de Ginec, qui l'entend dit qu'il y a des membres dans les quatre communes de l'amnissement de Patabor. Et pour le reste, je pense que nous travailleurs, on est ouverts à examiner les demandes, à appuyer. Parce que justement, il ne vient pas de mort. Ça ne fait qu'appuyer et j'en suis sûr qu'on pourra trouver des solutions. Il faut vraiment garder de l'espoir dans ce pays. Les pays sont en train de bouger, pour que les gens le comprennent. Autant plus, quand même, nous sommes dans une région, comme je l'ai dit, qui a quand même longtemps souffert. Et qui a vu son économie, pratiquement, dégringouler. Mais avec les projets du président Maki Sadi, on a vraiment fait un peu d'aujourd'hui. Je peux vous dire que l'année 2017 sera une année vraiment de grosses réalisations dans la région de Ginec. Notamment dans l'amnissement de Patabor, on n'est pas là sur le contrôle de la lumière de Patabor. Je peux vous dire que l'année 2017 déjà égroupe les ponts de Guiloulu et de Païla. Ils vont être, entre autres, la vie générale de passation des marchés et de sortie dans la presse. Le deuxième pont d'Emile Badiane de Zidenshor sera, inshallah, très simple. La boule de Talenaï, de l'enfant de Talenaï, faisant la pluie pour Matissal, avait fait une promesse. Et, inshallah, 2017 sera le début de l'exécution de ce grand, important d'ouvrage. Sans compter la réhabilitation de la région de Zidenshor. Tout ceci doit être résécupé à partir du ministère. Donc, il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, pour la région de Zidenshor. Je n'ai pas revenu sur les réalisations que vous connaissez, des gens qui passent un coup dans la vie. Mais, en tout cas, et qui ont fini vraiment de mettre notre région sur les rails. Et, inshallah, l'émergence que nous attendons à l'horizon 2013 sera une réalité en Casano.